Aujourd'hui donc, nous avons deux points à l'heure du jour. On aurait dû avoir quatre. Depuis la dernière période, on ne puisse pas examiner en commission, en intercommission, quatre petites lois et quelques peu inacceptables. Nous sommes des députés, pour que l'on retienne qu'il n'y a pas que des privilèges. Il y a aussi du travail. Il y a la discipline du groupe et il y a aussi, pour ce qui concerne un certain nombre de partis, une discipline de partis qui mérite d'être observée. Il n'y a pas de candidats libres à l'Assemblée nationale. Il n'y a que des élus sur les listes des partis. Je voulais donc inviter les uns et les autres à récouler l'effort. Au-delà de tous les droits que nous avons, nous avons aussi des dévois. Aujourd'hui donc, nous avons à l'heure du jour, le projet de loi portant l'élection des sous-prefectures de Kassa, Linsan, Tarabali, Kauissi, Baléa, Frécaria, Balimana, Didi, Konyaran, Bandouboula, Bantou, Dantilia, Fadoussaba, Moulbaya, Ilwakon, Kourou et Kiyawa en commun de Rua. La commission s'adresse sur nos fonds, c'est la commission des lois, présidée par l'honorable Nomadi Kandé. L'initiateur, le ministère initiateur, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et nous avons le plaisir d'avoir sur le ministre ce département du général Nomadonné dans la salle. Le deuxième projet de loi porte sur l'organisation, la promotion et le contrôle des activités physiques et sportives. La commission s'adresse sur le fonds de la commission santé, sport et jeunesse, présidée par l'honorable Mme Yassane Bintou-Touré, le ministère initiateur, le ministère des Sports. Et vous remarquerez aussi, pour la cause, dans la salle, la présence du ministre d'État, le ministre des Sports, Bantamassou. Sur ce, avec la permission de M. le ministre et des cadres qui les accompagnent, tout en leur souhaitant la bienvenue à l'Assemblée, je voudrais me permettre de donner la parole au président de la commission des lois pour introduire son rapporteur fin de l'œil et un débat. Merci. M. le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République chargée des relations avec les institutions. M. le ministre d'État, en charge des Sports. M. le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et messieurs les membres des cabinets ministériels. Mesdames et messieurs les fonctionnaires parlementaires, chers collègues députés. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement. le rapport que la commission des lois a l'honneur de vous présenter sur le projet de loi portant création d'une commune urbaine et des communes rurales en République du Guinée est structuré autour des points suivants. Premièrement, le contexte et la justification du projet. Deuxièmement, la structure du projet. Troisièmement, les amendements et les innovations apportées. Quatrièmement, les observations. Cinquièmement, les conclusions que nous avons tirées. D'abord, le contexte et la justification du projet. La création des collectivités locales est consécutive à la volonté des populations d'adhérer à une communauté du destin prônée par le gouvernement qui prend en compte l'évolution sociale, économique des circonscriptions administratives. Consacrant cette volonté, la Constitution, en son article 143, dispo, l'organisation du territoire est fondée sur les principes de déconcentration, de décentralisation et de participation. Elle vise à promouvoir une gouvernance territoriale participative. Ainsi, au terme de l'alénéa 2 de l'article 145 de la Constitution, la création des collectivités locales, leur organisation et leur fonctionnement relèvent du domaine de la loi. En application de cette disposition constitutionnelle, l'article 18 de la loi L 2017-040-AN du 24 février 2017, porte en compte de réviser des collectivités locales, prescrit que la loi, porte en création d'une collectivité locale, détermine la nature, région, commune urbaine, commune urbaine, la dénomination, le chef-lieu, les limites territoriales et le statut. Le présent projet de loi a donc pour objet d'une part la création de la commune urbaine de Kassa dans l'esprit d'une harmonisation du statut juridique des communes relevant de la zone spéciale de Conakry. D'autre part, la création de 19 communes rurales dans les sous-préfectures Tur, de Lissan, Tarampali, Kawesi, Baraya, Fodekaria, Balimana, Didi, Kodiaran, Badrula, Bantum, Dantilya, Fadousaba, Mouribaya, Yeribakoro, Kourou, Tiewa, Bambaya, Dimbara, Kourimali et de Kouroukho. Pour ce qui est de la structure du projet, le projet de loi tel que reçu à l'Assemblée nationale comprenait 24 articles décomposés comme suite. L'article 1er relatif à l'identification des sous-préfectures conservées par la création des communes. Les articles 2 à 21 traitant les futures communes avec leurs districts, secteurs, et chefs-lus. Les articles 22 et 23 relatifs à l'organisation et au fonctionnement des communes. L'article 24, l'article 25 finalement qui va comporter l'exposition finale parce que là aussi nous avons apporté une innovation que je vais relater tantôt. donc au titre des amendements et innovations apportés, ils sont de fonds et aussi de fonds. sur la forme de l'accord, les amendements ont consisté à supprimer l'expression avant projet pour celle de projet. Il en a été de même pour l'expression loi organique au profit de loi. Par ailleurs, au niveau du visa de la constitution dans le projet, l'expression de 2020 a été supprimée. Les articles 22 et 23 ont été supprimés pour répétition inopportune des dispositions du code révisé des collectivités locales. Maintenant, sur le fond, au cours de l'examen du texte, la commission a relevé le problème préoccupant du rattachement administratif de la sous-préfecture de Kassar au gouvernement de Conakry considéré comme zone spéciale. Ainsi, dans un souci d'harmonisation du régime juridique des communes au sein de la région administrative de Conakry, la commission propose un lieu et place d'une commune rurale la création de la commune urbaine de Kassar. A cette fin, l'article 1er a été décomposé en deux articles. Les articles 1er et 2 sont donc consacrés à la commune urbaine de Kassar. Les articles 3 et suivants sont relatifs aux communes rurales à créer dans les sous-préfectures déjà citées. S'agissant des sous-préfectures à ériger en commune rurale et conformément à l'article 18 du Code révisé des collectivités locales, la commission a fait compléter la liste des districts et secteurs relevant des différentes localités pour clarifier ainsi leurs limites. Un article a été ajouté comme disposition transitoire pour régler le mode de gestion de ces nouvelles communes avant les prochaines élections communales par dérogation aux dispositions des articles 101 et 105 du Code révisé des collectivités locales. Le mode de gestion par délégation spéciale est donc applicable. Au titre des observations et recommandations, avant de se livrer à cette observation, la commission des lois se fait le devoir de remercier vivement au nom de l'Assemblée nationale le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers ces recadres qui n'ont rien ménagé pour apporter leur expertise. Par les précisions et clarifications, ils ont permis à la commission d'avoir une meilleure compréhension du projet et d'y introduire les amendements nécessaires. A l'occasion de l'examen du projet de loi soumis à l'Assemblée nationale, la commission a relévé qu'un plus grand effort mérite d'être fait sur l'ensemble du territoire national dans le sens de l'élection de certains districts importants en sous-préfecture et la création conséquente des communes rurales, notamment au regard du fait que les conditions objectives actuelles d'existence de ces districts justifient une telle évolution. A cet effet, la commission des lois à la lumière des travaux en intercommission, d'abord en commission et en intercommission, recommande que les enquêtes y afférentes à la charge des représentants de l'État dans ces régions soient menées conformément aux dispositions de l'article 20 du Code révisé des collectivités locales. En conclusion, M. le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, de ceux qui précèdent, la commission des lois estime que le projet de loi ainsi présenté est en état d'être adopté. Je vous remercie. Merci, M. le Président, bonjour. Avant d'entamer la lecture de ce rapport, je vais vous notifier que pendant beaucoup de la lecture vous vous constaterez des incohérences entre ce que je vais lire et ce qui se trouve dans le rapport que vous avez reçu. Parce qu'effectivement, les erreurs sont plus saisies, sont glissées de là et notez-vous avec moi ce que je vais le dire et ce qui est l'intégration. Bonjour, Président de l'Assemblée nationale, M. le Président du Chèque de l'État auprès des institutions européennes, M. le Ministre de l'État et le Ministre des Sports, M. le Ministre de l'Administration qui nous parle de la décentralisation, Mesdames et Messieurs, les travaux en commission et à l'intercommission ont été respectivement organisés les droits et l'IMAS 2021 par la Commission Santé, Jeunesse, Sport, Agriculture, saisies sur le fond de nos projets de loi portant organisation, promotion et contrôle des activités physiques et sportives dans la salle des archives et celles de conférences de la Commission de défense et sécurité. Ces travaux ont connu la participation massive des membres du Bureau. Les honorables députés, les assistants et cadres du Ministère des Sports accompagnés du Ministre. Honoré Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, c'est pour combler un livre juridique que le projet de loi soumis à votre amendement et approbation a été élaboré par le Ministère des Sports. Il comprend trois titres, 19 chapitres et 78 articles répartis conçus. Titre 1, il porte sur des généralités. Le chapitre 1 porte sur l'éducation physique et comporte cinq articles. Chapitre 2, titre 2, porte sur l'organisation des activités physiques et sportives. Le chapitre 2, porte sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive et comprend quatre articles. Le chapitre 3, porte sur la formation des cadres d'éducation physique et sportive et comporte six articles. Le chapitre 7, 4, il porte sur des structures d'encadrement du sport et comporte 18 articles. chapitre 5, il porte sur le sport scolaire et universitaire et comporte deux articles. Le chapitre 6, il porte sur le sport corporatif et comporte deux articles. Le chapitre 7, il porte sur le sport pour des personnes handicapées et comporte deux articles. Le chapitre 8, il porte sur les instances sportives nationales et comporte quatre articles. Le chapitre 9, il porte sur le sport pour tous et le haut niveau. Il comporte cinq articles. Le chapitre 10, il porte sur la construction et l'aménagement des infrastructures sportives et comporte neuf articles. Le chapitre 11, il porte sur le financement des activités physiques et sportives et comporte deux articles. Le chapitre 11, il porte sur les fonds d'être débloquement du sport et comporte un seul article. Le chapitre 13, il porte sur la recherche et la technologie appliquées et comporte trois articles. Le chapitre 14, il porte sur la protection sociale et le contrôle médical. Il comporte quatre articles. Le chapitre 15, il porte sur le tribunal arbitral du sport de Guinée et comporte deux articles. Le titre 3, le titre 3, il porte sur des dispositions diverses. Il comporte le chapitre 16, qui porte sur le sport, sur le port des couleurs nationales et comporte trois articles. Le chapitre 17, il porte sur la promotion socio-professionnelle des athlètes de haut niveau et comporte un seul article. Le chapitre 18, il porte sur la distinction honorifique et comporte deux articles. Le chapitre 19, il porte sur les dispositions finales et comporte deux articles. Après lecture, analyse et discussion sur les questions des honorables députés, on porte sur les aspects relatifs à l'éducation physique et sportive, notamment dans sa phase contrôle, enseignement, subvention, fonctionnement, responsabilité et engagement de l'État. Les cadres du ministère du sport après avoir répondu avec satisfaction aux différentes questions des honorables députés, des recommandations ont été faites. Elles se résument entre autres par l'intégration du programme d'éducation physique et sportive au niveau du secondaire et des institutions d'enseignement supérieures. La dotation des écoles en matériel didactique et pédagogique pourront permettre aux enseignants de pratiquer l'éducation physique et sportive avec aisance. La formation des formateurs qui doivent enseigner la pratique de l'éducation physique et sportive en milieu éducatif. L'aménagement d'espaces nécessaires à la pratique de cette discipline dans les établissements. L'augmentation du coefficient de l'ÉPS, c'est-à-dire de l'éducation physique et sportive à deux pour la motivation des apprenants, c'est-à-dire les élèves et les étudiants. Le suivi et l'évaluation des formateurs à tous les niveaux inclurent dans le texte l'exécution de l'Union nationale par les équipes nationales. Que les médailles décernées soient accompagnées par des numéraires aux affaires distingués. Que la place du secteur privé soit prépondérante dans le financement du sport. Que les espaces soient trouvés dans les ÉRAM, c'est-à-dire les écoles régionales des arts et métiers, pour la pratique de l'éducation physique. Que l'implication du ministère du sport soit effective lors de la construction des infractions sportives. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, Honorable député, Mesdames et Messieurs, En conclusion, il est à noter que l'analyse de cette loi nous a laissé comprendre que la pratique de l'éducation physique et sportive est incontestablement un moyen d'éducation, de formation, de maintien de la santé, de rapprochement des peuples, de communication et d'épanouissement. Aucune loi ne réglemente la pratique des activités physique et sportive, que la réglementation de ces activités procède d'une nécessité afin de préserver l'ordre public et de garantir la sécurité. Que son adoption contribuera à appuyer la promotion du sport à la base, à promouvoir le sport féminin et celui des handicapés, à renforcer les fédérations nationales par l'acquisition et l'équipement par l'acquisition d'équipement et de matériel sportif et enfin à œuvrer à l'allégation des infrastructures sportives. Un grand président de l'Assemblée nationale, collègue députée, voici la loi qui nous a été soumise pour l'examen et elle est mise sur notre fonction. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Les départements ministériels d'ici prévent, mesdames et messieurs les cadres de l'administration parlementaire, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs du protocole observé. Dans exactement un mois et cinq jours, la neuvième législature guinéenne a soufflé sa première bougie. Depuis l'ouverture solennelle de la législature, c'est la première fois que ma modeste personne est en face de vous. Toute chose qui ne m'empêche pas d'adresser à M. le Président et aux honorables députés toutes nos félicitations et tous nos encouragements. Nous donnons le doigt, il faut le dire, et ma présence dans cette salle me permet d'apprécier que le lendemain meilleur attendre la démocratie guinéenne tant les débats sont ouverts. Et cela m'a replongé un peu dans la révolution française de 1789 lorsque Mirabeau s'écriait à la faveur des états généraux nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des bayouettes. J'avais un discours de présentation de mon projet de loi du projet de loi du gouvernement à travers mon département. Avec tout le respect que j'ai pour M. le Président, il m'a dit d'aller aux questions. Je m'y plie, je vais aux questions. Je crois avoir été fidèle dans ma prise de notes parce que aucune des questions adressées à mon département ne restera sans réponse ici. ce soir. Vous pouvez me croire. Le premier intervenant le premier intervenant c'est le ronard de Vité Iréna Soissot qui nous parle ou qui a mis sur la table la vulgarisation des critères d'élection des nouvelles circonscriptions pour des nouvelles collectivités. Excusez-moi. de mieux définir les mécanismes. Je crois que cette question a fait de la redondance. Elle est revenue plusieurs fois sur les respectueuses lèvres des honorables députés. Si alors une réponse vient à un point nommé pour beaucoup de questions, je prie les honorables députés de trouver là la réponse. Et donc par rapport aux critères de choix contrairement à tout ce qui a été dit en tout cas en grande partie l'élection d'une circonscription d'un niveau inférieur au niveau supérieur est d'abord un problème de l'État. je mets de côté le caractère réglementaire qui permet aux chefs de l'État dans la stricte respectabilité de ses prérogatives en la matière et discrétionnaire de prendre des décrets et afférents. Je mets ceci un peu de côté pour dire que l'État régulier observateur de la vie quotidienne des collectivités est celui-là qui doit être au premier échelon dans la définition ou dans le choix d'une collectivité pour accéder à un échelon supérieur. parce que une sous-préfecture a un contenu démocratique une sous-préfecture a un contenu économique une sous-préfecture a au besoin une superficie autant de secteurs qui amènent l'État à dire qu'il ne peut plus continuer à être un district ils ont atteint le niveau supérieur qui est n'est-ce pas la sous-préfecture autrement dit il n'y a pas de stagnation en matière de démographie la croissance est là dans des pleines de guerre et autres catastrophes et calamités mais la croissance est là alors un district il y a 10 ans qui était avec 5000 habitants et qui a compte aujourd'hui 20 000 ce n'est pas exclu parce que je vais vous prier de me croire que certains villages à votre Guinée et c'est facile de vérifier qu'il n'y avait qu'une maison deux maisons trois maisons aujourd'hui ont depuis longtemps des centaines de milliers de maisons pour aller vérifier et la démographie y est galopante pour quelle raison parce que le flux est là à la poursuite de l'or et cela est valable partout où existent des ressources donc c'est l'état qui vient si vous voulez de façon proactive de façon proactive pour l'élection à l'échelon supérieur mais puisque l'état n'a pas tous les moyens de ses ambitions qu'est-ce qu'on a vu en Guinée on a vu la détermination des ressortissants on a vu la détermination des citoyens des collectivités et je vais surprendre plus d'un dans cette salle toutes les élections dont on parle l'état n'est jamais venu le premier pour lui vous allez être sous préfecture ok c'est les citoyens qui ont serré la ceinture et l'ont très bien serré qui ont construit tout ce qu'il faut construire pour être une sous préfecture la maison du sous-préfère et sa résidence la maison de son nature et sa résidence le bureau et le logement des services de sécurité le centre le poste de santé ou le centre de santé et le logement des occupants ils l'ont fait et sont venus à nous avec des demandes d'élection en nous prouvant qu'ils sont de bon répondant sur le plan démographique qu'ils sont de bon répondant par rapport au contenu économique et beaucoup d'entre nous malheureusement après avoir fait ce travail ceux qui nous ont amené les trousseaux de clés sur la base desquelles nous avons levé des missions pour aller sur le terrain la direction nationale d'administration du territoire est là les autres directions de bon département sont là le développement local la décentralisation pour voir tous les aspects à l'inter et quand le rapport nous revient et que nous y trouvons matière à satisfaction et bien nous faisons la compilation de notre documentation que nous soumettons à la bonne attention de monsieur le président de la république pour ceux qui ont connu l'ex-électeur de Cancampé à son âme docteur Kaba après avoir tout construit il est venu nous remettre les trousseaux et dit voilà ce que mes parents ceux de l'extérieur et de l'étranger ont fait pour Kabukaria dont on a parlé dans le livre il est mort avant que le décret ne soit assis ce fut le cas de monsieur Mohamed Boulare de Bantoum il a tout fait il a fini de tout construire toutes les infrastructures dont je parle il l'a fait avec ses parents il est venu nous remettre les clés il fut l'une des premières victimes de Ebola le décret pour eux fut posthume donc aucun je le répète et j'insiste aucune aucune des élections n'est partie de l'état est venue des citoyens l'état est parti vous contrôler parce qu'en principe c'est à l'état de le faire si vous répondez en termes de démographie vous répondez en termes économiques et tout c'est un livre de venir à mon bureau toutes les sous-préfectures ici mentionnées nous sortons les fonds de dossier et ils vont voir la signature de tous les villages qui composent les nouvelles élections les fonds de dossier sont disponibles à mon débat je viens à l'honorable Antoine Cagnon il nous dit de poursuivre le processus à l'échelle nationale c'est un prévoyé dit-il de tenir compte de la situation géographique et démographique voilà un peu c'est ce que je disais tout de suite et je répondrai à beaucoup de questions en répondant à une mais c'est clair que l'on ne saurait s'arrêter en chemin par rapport à ce processus pourquoi ? parce que la croissance étant là l'ambition des uns et des autres étant d'être plus grande de même que ce que l'on aime aujourd'hui il ne saurait y avoir de restrictions que dans la mesure où ce qu'il faut pour être n'est pas et ça nous y sommes très légal nous payons beaucoup là-dessus les critères dont on parle quand il y a eu ces élections c'est une véritable flopée une floraison de demandes d'élection c'est ce qui nous a amené à faire partir vers la Guinée entière la note circulaire à nos gouverneurs nos prétères nos sous-présères